Musique 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 Moi je dis très souvent, je présente ce lieu comme un lieu qui est, à qui on n'a pas fait de mal, parce que c'est un lieu ancien, structure des années 20 en béton, et c'est un bâtiment qu'on a laissé dans sa structure. Et je dis très souvent que, comme on ne lui a pas fait de mal, il nous le rend très bien, et il le rend très bien pour les artistes aussi, parce qu'il se module selon ce qui s'y accroche sur les murs. Les artistes peuvent le configurer à leur manière, à leurs mains, ils peuvent le remplir, laisser des vides, s'y promener, s'y suspendre. Donc c'est un lieu qui est très sympathique à vivre. Musique On a envisagé de le laisser à la disposition d'événements, de conférences, de défilés de mode, de signatures de livres, parce que, entre autres, la baseline du rez-de-chaussée, c'est un lieu de faire, de penser, de regard. Ce qui fait qu'au pied d'une agence d'architecture, c'est un lieu qui permettait que toutes les disciplines qui font la ville puissent se rencontrer, en essayant d'être au plus proche de ce qui s'y passe, de ce qui s'y invente, de tout ce qui fait diversité. Donc ça, c'est l'âme même du lieu que l'on essaye et que j'essaye de préserver, et à la fois de donner aux artistes pour qu'ils puissent aussi le bousculer, de leur regard, de leur fabrication, de ce qu'ils sont. Musique Mais il y a aussi les opportunités, parce qu'il n'y a pas que les arts plastiques, il y a la musique. Musique Et j'ai accueilli deux années de suite, dans le cadre du BIS, via la maison de production Caramba, deux fois des showcases, et c'était des moments absolument extraordinaires, très suspendus parce que que des amateurs de musique. Et puis à côté de ça, il y a des marchés de créateurs qui sont organisés par la griffe. Donc le dernier, à Noël, supermercados, tendance mexicaine, tendance colorée, des livres de production de maison d'édition alternative. Donc ça, c'est aussi ce type de moment que j'aime bien créer, parce qu'à chaque fois, c'est des publics différents qui se rencontrent. Donc le festival L'Air de Rien, qui a lancé il y a deux ans, sa première soirée ici, avec la conférence de presse en plein milieu du lieu. C'était à leurs demandes. Et puis là, venir, j'aime beaucoup travailler avec Pollen, qui est un groupe d'association du quartier. Et ce lieu-là, faisant partie aussi de la vie de quartier, je m'étais attachée à vouloir prolonger une vie de quartier aussi culturelle. Et donc là, début mai, leur festival Bruit Sonore, pour leur deuxième version, va avoir lieu ici. Et ce que j'aime bien, c'est là, dans le quartier, il va y avoir des passages dans la rue des Olivettes, à travers la rue des Olivettes, à travers le quartier, pour quelque chose qui se passera aussi ici et aussi ailleurs. Et puisque c'est du son, ça résonne et ça cadence la vie du quartier. Et ça, c'est vachement, c'est grisant de pouvoir réussir à emmener ce sujet-là jusqu'au bout. Ce lieu, il est inscrit dans une histoire locale. Il y a une histoire d'agence d'architecture, il y a une histoire de ville. Et ce lieu-là, il est fait pour être, non pas une parenthèse dans un quartier, mais toujours un petit laboratoire où il se passe des choses pour construire la ville de demain, la citoyenneté de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501